Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par les songes, ô toi le créateur du monde, c'est le 23ème dimanche ordinaire de l'année B. Saint-Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Mais je nous invite à commencer par, à la première lecture, un texte absolument magnifique du chapitre 35 du prophète Isaïe qui annonce ce qui se passe dans l'évangile du jour. Et en particulier, donc c'est Isaïe 35 au verset 4, « Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. » Ce dimanche, on peut dire qu'on célèbre la vengeance de Dieu qui vient nous sauver. Et en particulier, avec cette histoire de guérison du sourd Beg, ou du sourd qui n'arrivait pas à parler, dit le grec, sourd, voilà, sourd moguilalone, alors on traduit comme on veut, enfin bref, Beg, ou qui parlait mal. Et ça se passe dans la région de la Décapole. Il est dit, « Jésus quitta le territoire de Tyre et passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. » Alors la Décapole, c'est dix villes à l'est du Jourdain, dix villes romaines. Donc c'est un peu l'image du monde quand même, il y en a dix, ça veut dire une totalité. Et puis c'est des villes païennes, c'est le Seigneur qui vient au milieu du monde pour manifester sa puissance de salut. Et là, certains de ses disciples, on imagine, lui amènent un sourd qui avait de la difficulté à parler, dit le texte, sourd et mal parlant. Alors, Jésus va guérir beaucoup d'oreilles et beaucoup de bouches, de muets ou de mal parlants, parce que le péché des origines nous a atteints dans toutes nos facultés. Si on va lire Genèse 3, 1 et 2, pour voir pourquoi il y a tellement de sourds et de muets que Jésus va guérir, il est dit, Genèse 3, 1 et 2, que le serpent dit à la femme « Alors Dieu vous a vraiment dit que vous ne mangerez aucun arbre du jardin » et la femme répond. Alors la femme a péché à travers les oreilles, à travers la bouche, et à partir de ce moment-là, nos oreilles et notre bouche ont un grave problème pour accomplir leur vocation, c'est-à-dire ce pourquoi elles ont été créées. Alors voilà que Jésus vient donc venger, venger l'humanité, accomplir la vengeance de Dieu en opérant une œuvre de recréation, comme une nouvelle création. Et c'est ce que nous suggère le texte ici, puisqu'il est dit que Jésus l'emmena à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive, lui toucha la langue. « Le doigt créateur de Dieu » qui va remodeler les oreilles abîmées par le péché. « Le doigt créateur » ou « les doigts créateurs de Dieu », c'est une expression biblique qu'on a par exemple dans le psaume 8 au verset 4. « Avoir ton ciel ouvrage de tes doigts ». Pour dire que Dieu crée, on parle des doigts de Dieu ou du doigt de Dieu. Et dans Saint-Luc au chapitre 11 au verset 20, c'est un texte qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps, pas dans Saint-Luc, mais peut-être que si, je ne sais plus. Vous dites, alors Luc 11, 18. « Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. » Et je continue. « Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples par qui les expulsent-ils ? Dès lors ils seront vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. » Le doigt de Dieu, le doigt créateur, le doigt qui exprime la puissance de Dieu. Alors le doigt de Jésus, c'est évidemment le doigt de Dieu qui va remodeler les oreilles abîmées. Et deuxièmement, il est dit qu'avec sa salive, il lui toucha la langue. Alors, la salive, on pense au psaume 44, au verset 3. Ce psaume messianique, ce psaume qui parle du Seigneur Jésus, où il est dit au verset 3, « Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme, ce qui déborde de tes lèvres n'est que grâce. » Ce qui déborde des lèvres, ça s'appelle la salive. Je donne la traduction mot à mot de l'hébreu. La grâce est répandue sur tes lèvres, mais mot à mot, ce qui déborde de tes lèvres, c'est la grâce. Cette salive haut de grâce qui est recréatrice. Le doigt de Dieu, la salive de Dieu, ça ressemble à la création d'Adam. Une nouvelle création qui surgit, vengeance de Dieu. Et donc, avec sa salive, il lui touche la langue, puis les yeux levés au ciel, il soupire et dit « Efata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Alors, il remodèle, il recrée avec son doigt, avec l'eau de sa salive. Et puis, il y a le fameux « Efata » qui veut dire « ouvre-toi » parce que le péché avait fermé les oreilles, il avait fermé la bouche. Toute conversion, c'est une question d'ouverture du cœur, d'ouverture de la bouche, d'ouverture des oreilles, etc. La bouche est remplie d'appels à cette ouverture qui nous est demandée. Je prends par exemple le psaume 80 au verset 11. « C'est moi, le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte » et mot à mot « ouvre large ta bouche et moi je l'emplirai ». « S'ouvrir à Dieu qui veut nous combler » et c'est ça que veut dire « Efata ». On a aussi dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 5, au verset 2, « Je dors mais mon cœur veille, voie de mon bien-aimé, voici mon bien-aimé qui va parler, il frappe et qu'est-ce qu'il dit ? « Ouvre-toi » ou plutôt « ouvre-moi » mais c'est la même chose, « ouvre ta porte ». « Ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite » « S'ouvrir à la grâce du Seigneur pour être recréé ». Donc, il lui dit « Efata, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement ». Donc, il va pouvoir être apte à écouter la parole de Dieu, à mettre en pratique le grand commandement, « Shema, écoute ». Et puis, deuxièmement, il est dit qu'il parlait correctement. Alors, c'est « hortos » en grec, ça veut dire « plus que correctement ». Ça veut dire complètement dans la droite ligne de ce que Dieu veut. « Hortophonie », « hortos », ça veut dire « hortos », ça veut dire « droit ». Et on trouve cette même racine, par exemple, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12 au verset 13. Alors, c'est encore une citation d'Isaïe 35 avec un petit commentaire de l'auteur de l'épître aux Hébreux. « Rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux, droit. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, et bien plus il sera guéri. » Ça, c'est le commentaire de l'épître aux Hébreux. « Rendez droit, tortueux, c'est le péché, et droit, c'est la recréation en Dieu. » Ou encore Galate 2, 14. Pierre et Paul qui ont des petits soucis. Bon, voilà. Et même avec Barnabé. « Mais quand je vis que ceci ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, etc. « Marchait droit selon la vérité de l'Évangile. » Voilà ce que ça veut dire. Et je finis avec 2 Timothée 2, 15. 2 Timothée 2, 15. « Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. » Voilà. C'est de cette guérison qu'il est question dans la bouche du bègue ou du mal parlant qui tout d'un coup s'ouvre. Parce que Jésus est créateur et recréateur. Donc ses oreilles s'ouvrent, sa langue se délie. Jésus lui ordonna de n'en rien dire à personne parce que chaque chose en son temps. Il y a un temps pour annoncer les guérisons faites par Jésus mais ce temps doit correspondre avec une révélation en pleine lumière. Il n'est pas quelqu'un qui est venu pour guérir, il est quelqu'un qui est venu pour recréer. Il est le nouvel Adam, il est notre humanité nouvelle. Alors simplement dire « Ouais, il y avait un sourd bègue, il l'a guéri », ça ne suffit pas. Donc il y aura un autre moment pour annoncer les guérisons effectuées par Jésus. Ça n'est pas le moment. Et que disent tous les gens qui proclament quand même ce qu'a fait Jésus parce qu'ils en sont très heureux ? Il est dit qu'extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toute chose, il fait entendre les sourds et parler les muets ». Alors je vais lire une citation de Saint Jérôme qui résume un petit peu tout ça. « Il faut tout d'abord s'arracher aux pensées tumultueuses, aux actions coupables et aux paroles déréglées si l'on veut obtenir sa guérison. Les doigts que le Sauveur met dans les oreilles du sourd muet sont les paroles ou les dons de l'Esprit-Saint dont il est dit « Le doigt de Dieu est ici ». La salive, c'est la divine sagesse qui ouvre les lèvres longtemps fermées du genre humain, de manière à ce qu'il puisse dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Jésus pousse un soupir élevant les yeux au ciel. Il nous enseigne la pratique des saints gémissements et aussi à élever vers le ciel les trésors de notre cœur car ce sont les gémissements du repentir qui purifient les joies frivoles de la chair. Les oreilles s'ouvrent aux hymnes, aux cantiques et aux psaumes. Le Seigneur délie la langue pour qu'elles puissent faire entendre la bonne parole sans crainte ni des menaces ni des supplices. Voilà ce qui est bon. Voilà pourquoi tout le monde dit « Il fait bien tout ce qu'il fait ». Il remet les choses à leur place. Et quand il est dit dans la Bible que c'est bien ou que c'est bon ou que c'est bon, tout ça, ça recouvre la même chose, c'est un rappel du refrain du livre de la Genèse. Dieu vit que cela était bon. L'humanité est rétabliée, recréée et renouvelée en Jésus, notre Seigneur. Et les gens, en même temps, quand ils disent « Il fait entendre les sourds et parler les muets », c'est encore une citation du chapitre 35 du prophète Isaïe qu'on a entendu comme première lecture. Donc, c'est un cri d'action de grâce parce que les choses sont remises à leur place. Tout ce qu'il fait est beau et bon. Et je termine avec un texte de Saint Bède le Vénérable. « À la venue du Seigneur dans la chair, excepté quelques croyants de Judée, le monde presque entier, erré ça et là, sourd et bègue, éloigné de la connaissance et de la proclamation de la vérité. Mais là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé. » C'est dans Romains 5, 21. Et voilà, la vengeance de Dieu, c'est exactement ça. Là où il y avait beaucoup de péchés, il y a encore plus de grâces. Tu nous as créés d'une manière admirable et recréés d'une manière plus admirable encore. Sœur Claire, merci. Sous-titrage MFP.